Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur OM Flash News. Donc juste cette petite vidéo, c'est pas un coup de gueule, on va dire, c'est juste un mini coup de gueule, parce que je voudrais comment fonctionne l'Olympique de Marseille pour ce mercato. Donc comme vous le savez, je vais vous parler du cas de Paul Lirola, joueur qui a super convaincu tout le monde, que ce soit le staff de l'OM, que ce soit les supporters, donc on s'est rendu compte qu'on avait eu la chance de prendre un joueur qui a super bien marché, un super latéral droit offensif que l'on cherchait à l'OM depuis des années. Donc on savait que son option d'achat était de 12 millions d'euros, et qu'elle prenait fin aujourd'hui à minuit, donc au 1er juin, donc à minuit, depuis quelques heures. Donc on espérait que l'OM nous officialise ça dans la matinée, donc on ne voit rien venir, donc a priori il n'y a rien. A priori, Pablo Longoria a voulu négocier ce joueur, donc on essaye de grappiller 2-3 millions d'euros, donc on sait que l'option est à 12 millions, donc Longoria il essaye de l'avoir à 9, 10, je ne sais pas combien. Donc on essaye de faire le marchand de tapis, je veux dire, pour un joueur qui nous convient très bien. Donc à un moment donné, il faut savoir affaler les 12 millions d'euros pour un joueur qui vaut le coup, surtout quand les années précédentes on a mis des millions d'euros pour des joueurs en bois, là donc on chipote pour quelques millions d'euros, pour une virgule. Et comment voulez-vous qu'on soit crédible aux yeux des dirigeants de la Florentina quand ils voient que l'OM est prêt à mettre 25 ou 30 millions d'euros sur un Gerson et que tu vas aller voir pour essayer de négocier 2-3 millions. Mais ce qui est le président de la Florentina, tu lui dis à Longoria, tu sais quoi Longoria ? Va te faire une soupe, tu nous prends pour des cons, tu es capable de mettre tant sur Gerson et nous tu nous grappilles 2-3 millions d'euros, et bien tu sais quoi ? Ciao, bonne soirée, c'est normal, c'est normal. Donc maintenant ce que l'OM risque, c'est que n'importe quel club peut s'aligner, peut mettre plus que les 12 millions d'euros, voilà. Et à l'arrivée, tu vas perdre l'Irola. Donc on va dire merci monsieur Longoria. Donc là pour l'instant Longoria, si aujourd'hui tu ne m'annonces pas qu'hier soir tu as fait signer l'Irola, ben pour moi là tu fais une grosse erreur monumentale. Voilà, merci, au revoir. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.